Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le roi Tibbers le Glorieux du Saint-Empire du Midi. On va aller s'occuper de cette petite invasion et ramener notre escort à la maison et ensuite on va déclarer la paix dans le pays. Alors non je vais pas vendre mes comtés, c'est hors de question. Les hérétiques fratriciennes sont présents majoritaires en enjou. Il va falloir qu'on gère ça aussi, un de ces quatre. Gardons les informations pour nous pour l'instant. Allez, on va aller buter ce mec-là. Je vois bien avec ton truc. D'ailleurs il va bientôt perdre sa vice royauté je pense. Allez, on va juste prendre tout ça. Ok, et du coup les voilà. Ok, on a un nouveau doge. Alors, c'était notre intendant ce doge-là. Le vice-roi d'Egypte ne serait pas un très bon doge, c'est certain. Le vice-roi d'Andalousie non plus mais il nous aime bien tous les deux. Donc pour l'instant on va se prendre juste un bourgmestre en guise d'intendant et on va le remettre en focus thune. Et du coup j'ai un titre de Sénéchal apparemment disponible. On va donner ça justement au doge. Et en région désignée, on va mettre le roi de Léon comme ça, ça le boostera au maximum. Putain, ça arrête pas les hérésies là. Ouais, on a des petits problèmes d'hérésies donc. Et il va pour lutter contre les Fratizeli. Allez, éliminez-moi ces troupes là. On en parle plus. Pendant ce temps-là, l'autre il s'amuse à faire 36 000 bouchers donc c'est parfait. Et alors je dois avoir pas mal de troupes encore debout moi. Ouais, j'ai encore 10 cas levés je crois. Voilà. Ça devrait calmer la situation un peu. Voilà, 80%. On va essayer de continuer à partir au sud pour le coincer définitivement si possible. Il a peut-être d'autres troupes encore qui traînent. On risque de souffrir pas mal d'attrition en essayant de le poursuivre mais voilà. Si je peux éliminer ces 4300 zones, ça devrait peut-être suffire. Voilà, ça y est. Parfait. Pour offrir la paix, ça nous donne quoi ? Ok, on va juste l'emprisonner. On renvoie les troupes à la maison. On va se prendre et voir le pays prospérer. On va déclarer la paix dans le pays. Ils acceptent en théorie. Et du coup, on va juste renvoyer tout ça à la maison. On va renvoyer tout ça à la maison. Et... En terme de flotte, on a tout renvoyé. Ça, tu vas te remettre au milieu. Et... Ici, c'est morte de la variole. Bon après, c'est les troupes de mes vassaux. Donc ça, au pire, on s'en fout. Allez, soutenons les traditions. Ça y est, les thunes sont remontées. Ça, c'est bien. À Eggemort, d'ailleurs, on a des constructions encore à faire. Je vais continuer avec les murailles pour l'instant. Petit problème d'impôt élevé. Dommage. Tuché de Damoth. Ok. Allez, dis-moi ça. Non mais d'ailleurs, je... Ouais, je peux. Ok. Alors, je pense qu'on va passer en monarchie élective et essayer de désigner un membre de notre famille. Parce que... Si je pars en ancienneté, je crois que c'est moi le plus vieux de la dynastie, non ? Ouais, c'est nous le chef de dynastie pour l'instant. Si je fais du partage, ça va pas le faire. Donc j'ai le choix entre ancienneté, ultimo, mais l'ultimo, ça va pas le faire parce que j'ai pas de fils. Donc ouais, j'ai un peu que la monarchie élective pour l'instant. Donc on va nominer un successeur. Euh... Nerberius. Voyons voir. Lequel a les meilleurs traits, là ? Et qui est de ma famille, si possible. Il y a que Nerberius qui est disponible dans la liste. Qui est atteint de consumption, en plus. Euh... Ça, c'est pas cool du tout, là. C'est très pas cool du tout, ça. Bon, ça me gêne pas de jouer Nerberius, j'ai aucun problème avec ça, mais... Juste que si le... Si les votes flippent au dernier moment, je vais être un peu dans la mouise. Bon, après, euh... Toutes nos troupes sont rentrées à la maison. On a plus de troupes levées, si. On a encore quelques troupes levées. On va les renvoyer à la maison. Faut passer ça au maximum. Euh... D'ailleurs, je peux embaucher quelques troupes supplémentaires. Appémentaires. Parfait. On repassera en primogéniture plus tard, du coup. Faut pas... On est à pile 4 avec le Vis Rojiba. On va rester un truc intermédiaire, parce que ça coûte cher, tout ça. On est à peine à plus 8. 99 à l'année, c'est pas énorme. On va devenir amitié avec cette personne. Comment ça, moi, je suis... Basilius, Tibbers... Pourquoi je suis partisan des deux, là ? Non, mais d'ailleurs, pour les lois de Germanie, par contre... Je vais le mettre en électif, ici, aussi. Par contre, ici, j'ai le Compte de Barcelone, aussi, qui est disponible. C'est marrant, ça. Ah non, ici, j'ai que les Rois de Léon et les Viceroy. Je pense qu'on va mettre le... Là, j'ai pas des gens qui ont des super tradits, donc, qui sont disponibles. On va mettre ceux du Clav, parce que comme ça, ça nous en fait deux qui nous soutiennent. Il y a deux partisans, quatre opposants. Donc, il va juste falloir que j'achète quelques... Quelques faveurs. Ah, le Royaume... Merde. Le Royaume de Germanie, c'est quelqu'un d'autre qui... est désigné. Dommage. Au pire, si je perds le Royaume, c'est pas le plus grave. Si c'est que le Royaume, ça va. Ah, ça fluctue, ça fluctue à des bas niveaux, tout ça. Ah merde. Ah, désolé. On va pas gaspiller l'argent pour l'instant sur de telles absurdités. Alors, toi, t'es quoi ? Ah, c'est mon frère. D'accord. Pour ça. Et il a bien un mariage classique, donc ses enfants sont... Et puis, il a pas mal d'enfants. Donc ça, c'est bien. Moi, ça serait vraiment bien que je fasse des enfants avec elle. Arrête de mêler les troupes et viens faire des bébés. De toute façon, on est en intérêt de famille, normalement. Ça devrait être potentiellement faisable. Et alors, par contre, effectivement, sur mes troupes, même s'il suffit qu'à la moitié... Et on va aller à la chasse. Je peux essayer de devenir un poète, c'est pas grave ? Allez, c'est parti. Ah putain. J'aimerais bien maintenir la route commerciale, quand même. C'est pas grave. Bon allez, on va la maintenir. Ça me fait passer en négatif. Bon du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais passer là-dessus. Voilà, 798, c'est mieux. Opinion de la part des... Ah ouais, pitié pour les prêchants, on va faire ça. Ok, alors on est un petit peu juste avec le vice-roi d'Andalousie qui a pas mal de soutien. Il y a le duc d'Aquitaine qui le soutient, le duc de Galice. What ? Pourquoi c'est ma nouvelle héritière elle ? Ah. Que le vice-roi a pris... D'accord. C'est toi là du... Non, toi t'es la comtesse de machin chose. C'est... Duc Jainot, le duc de Galice, c'est lui. Peut-être que je lui envoie... Mais avoue, j'ai pas un rond là. Ah, putain ! Pour le nom de poète... Ok, bon... Tant que je meurs pas, ça va. Il faudrait vraiment que j'arrive à... D'avoir plus de prétendants. Duc d'Asturis... Non mais... C'est nos vassaux. Il préfère pas le bon lui. Pourquoi ? Pourtant il m'aime bien. C'est parce qu'il veut un siège au conseil. Le problème c'est qu'il a pas des traits super super. Mais... Moi j'ai une place en tant que chaplain mais je peux pas l'y mettre. Et j'ai juste une place ici mais... Je sais quoi, il est pas forcément pire. Je vais le mettre là-dessus. Après qu'est-ce qu'on a d'autre comme électeur ? Le duc de Barcelone. Alors que je vois ici, je peux pas leur envoyer des cadeaux à ces gens-là dès que j'aurai un petit peu de thunes. Là ça augmente. Culture lointaine. Ah 147, allez on va faire ça. 167, c'est parti. Ouais mais ils ont toujours le duc de Jibao qui est désigné. Bon on va lui faire une petite potion. Ça va améliorer un peu la situation. Et après ouais, tous les autres nous aiment quasiment au max les électeurs là. Sauf le duc de Barcelone. Sauf que lui ça nous fait un bras et demi de bien cadeau. Ah là là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour lui ? Ouais. Ouais. On va faire plus. Il y a 79 ans. On est plus patient. Dommage. Donc bon. Il va juste falloir que je croise les doigts pour qu'ils acceptent de désigner quelqu'un d'autre. Pour l'instant ouais, mon frère Herberus est le seul. Donc peut-être que... A étudier le ciel encore. Non, ça ne m'intéresse pas. Si je peux avoir un nouveau fils, on va peut-être le désigner. Alors ça, c'est pas mal d'augmenter l'intrigue. Après, je commence à avoir un petit peu de thunes. On va remettre du... Il y a un grand débat encore. On va le faire vite fait. Je vais perdre le royaume et l'empire. Alors c'est le roi Fadric III de Léon maintenant qui a pris le plus de votes. Sauf qu'il n'y en a plus que deux chez mes partisans. On a une chance de devenir patient. Je suis devenu patient. Parfait. Merde. Les renforts qui sont perdus. Bon, après... Bon, le roi de Léon, je ne vais pas pouvoir faire grand chose contre lui malheureusement. Mes vassaux ne vont vraiment pas apprécier si j'essaye de faire ça. Par contre, je peux essayer de l'assassiner. Pas mal de monde qui est pour. Je vais rentrer sur les ponts. Avec ça. Ah, mais c'était le mec qui... Il nous avait envahi tout à l'heure. On est à plus 5 seulement. Ah, je commence à aimer mon fils. Bah oui, mais il n'est pas de ma dynastie donc... Je ne comprends pas qu'elle crève cette gamine parce que je vais être dans la mouise si elle meurt. Ah ! Ouf ! Attendez, il y a un truc qui a changé là. Il est héritier de quoi lui ? Il est héritier du royaume de Germanie maintenant, d'accord. Un autre physicien de la cour a disparu. On va donner ça à qui ? Je pense qu'on va donner ça à cet évêque. Et on a encore le grand Vener qui est dispo aussi. Les chansons. Il faudrait que j'arrive à éliminer lui pour qu'il y ait... On est à combien là ? 27%. Encore une réunion intellectuelle. On peut se la permettre. Viens voir. On a des gens qui peuvent rejoindre si on veut. Ça ne coûte pas trop trop cher. Voyons voir. Lui, il est ambitieux. 33%, ça peut être gérable. Alors, je dois vous remercier pour vos généreuses invitations. La Sheikah Abiba des Orans. Abiba, tiens, c'est rigolo ça. Son seigneur... Ah, son seigneur est catholique. On l'invite elle-même aussi ? Gerbera. Ah, c'est elle qui sera invitée ? Euh, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas ? Si, on va l'inviter aussi. Alors juste, je ne vais pas me faire assassiner. Ce n'est pas vraiment le moment. Alors... Je pense qu'on va aller sur la machine de guerre cette fois-ci pour voir ce que ça donne. Ah merde, le complot a été révélé. Putain. Tentative de meurtre moins 200 directs. Génial. Putain ! On va prendre des risques comme la dernière fois. Ça avait bien marché. On va avoir des problèmes de révolte. Alors, soit le duc Jaino, je le vire. Soit la duchesse Gerbera. Soit je dis, c'est juste un malentendu. On va essayer. Ça va être pire. Non, c'est bon. Super. Chacun a pu continuer son travail. Bon, par contre, pour éliminer ce monsieur, ça va être compliqué là. Ah, merde. Faire un peu de charité. Allez. Ah putain. Ça me coûte cher tout ça en ce moment. Alors... Gain de prestige. J'en ai pas besoin. Gain de piété. 25 des opinions religieuses pour 5 ans. Ça, c'est pas mal. Opinion de la part des vassaux en général plus 10. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Bon, on va partir là-dessus. Bip. Fournit cette aide. On a gagné un petit peu de points de technologie. Et on a... Ah, on a... Waouh. On a créé un pistolet. Vous êtes sérieux ? Lol. Dégats au moral plus 20%. Compétence de combat personnel plus 2. On est à combien là ? 6. On est pas mal en tant que commandant militaire aussi. Bon, par contre, le roi Frédéric là, j'ai l'impression, c'est un peu... Ouah, on est toujours à 185% pourtant. J'ai pas un rond. Le duc d'Aos-le-Grand a usurpé les vichiers de ces germans qui appartenait à ce monsieur. Tiens. Bon alors. Bon après, le royaume de Bourgogne se fait manger petit à petit par nos vassaux. Donc ça c'est... Ça c'est bien. On a réussi à faire prospérer le pays. Ça c'est bien aussi. J'aimerais juste arriver à me débarrasser. C'est... Ah ! Donc... Ah mais c'est... C'est mon cher co-conspirateur, le roi Féa. Va-tu arriver à tuer... L'autre... Monsieur. D'ailleurs. C'est le vice-roi Djiborne. Est-ce que Féa va arriver à tuer Djiborne ? Bonne question. La mort du roi Fadric Loiseleur m'a laissé sans apprenti. Oh mince. C'est dommage. Il est mort. Aucun indice ne sera retrouvé. Parfait. On a perdu notre chancelier. On va prendre le duc de Geldre. Ça nous en fait deux qui sont avec nous. Du coup, on avait perdu notre apprenti. On va désigner... La reine de Léon. Tiens. Et en tant que régent, on va mettre à nouveau la reine de Léon. C'est elle qui a hérité des titres. Parfait. Donc du coup... Ah merde, j'ai pas assassiné de bons, quoi. Je peux pas annuler service royauté, bien entendu. Ah ouais, en fait, j'avais confondu. C'était pas le bon que je mentionnais oralement. On va essayer d'éliminer Djiborne maintenant. On peut arriver à... Éliminer tous les prétendants au titre. Parce que là, il y a pas mal de monde qui le... ...ont pour lui. Ah merde. On peut lui dire de se barrer du complot, lui. Bon, complot a été révélé auprès de ce monsieur. Il y a moins de 200. Ah, alors on a des points de techno. Ah, alors les points de techno, ça peut être intéressant parce qu'on en a un paquet là. Coutume noble peut être bien. Légalisme, euh... Pouvoir entièrement centralisé. Ça, ça peut être sympa. C'est tout permet, en termes de trucs, on peut monter au maximum. On tombe à du moins 10. Par contre, on se prend encore à moins 5 dans la face. On a une taille du domaine beaucoup plus grande du coup. Ah merde, je commence à être malade. Ça faisait longtemps qu'on était pas tombés malades. Tiens. On a fait un traitement mineur. Y'a pas de maladie à Toulouse même. Narcos fait son apparition. Il va pour 81. Et on est en pleine prospérité à la maison. Ça c'est cool. On va juste voir si on arrive à éliminer ce mec. Ah merde, j'ai un cancer en plus. On va pas survivre très longtemps. On va essayer le traitement expérimental mais je sens que... Ah bah j'ai guéri mais je deviens lunatique par contre. Ok. Très bien. En ce temps là... Ok, j'ai hérité du Royaume de France si je m'abuse. Ouais, c'est ça. Le virus roi d'Egypte va devenir conseillé. Et on va redonner... Alors le... Oh, Paris est retombé entre les mains de quelqu'un d'autre j'ai l'impression. Donc toi t'as l'air d'avoir des traits pas trop dégueulasses. Je vais donner la vis royauté de France. Ok. Nombre limite... Ah merde. On va avoir des vasselages à transférer je pense. Duc de Geldre. Conte de Nuremberg. Conte de Halland. Comtesse de Hallagoland. Mais c'est où ces trucs là ? Qu'on peut donner... Club de Geldre. Allez. Malaga. Non. Malaga ça va plutôt à lui. Non. Ah c'est un peu le bordel. Euh... Donc Comtesse de Malaga c'est pour toi. Après qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Muremberg. Halland. Loss. Le King. Duc de Hollande. Mais ces trucs là ça va plutôt aller à l'Austrasie ou à la France. Tiens on va donner à l'Austrasie. Euh... Loss. Loss c'est parfait. Après. Muremberg. Allez ça ira très bien aussi. Là on est à 17 sur 17. Parfait. Donc du coup j'ai mon chancelier qui est mort. Et le vice-roi de France c'est pas mal du tout de ce côté là. J'aimerais éviter de perdre tout ça franchement. S'il vous plait. Éliminez ce monsieur. Allez on va repasser en moyen ici pour essayer de faire ça. Et... Oh putain mais je gagne. Je mets une quantité. C'est impressionnant. Mon organisation militaire n'était pas plus élevée que ça. Ah si. On va la faire passer au niveau suivant. Ce qui nous permettra d'avoir... Voilà. Un bon gros niveau de... Escort. Si j'arrive pas à conserver mon royaume ça va pas le faire quoi. Ne meurs pas. Surtout ne meurs pas. Bah au moins avec ça j'ai 100 T plus 1 ça devrait nous aider. Ah ça y est. Le prince Spock a engagé des mercenaires. Moi je vais devenir ami avec ce duc berbère. D'accord le duc de ses pays. Ils ont tué le vice-roi. Et c'était des bandits de grand chemin. Ok. Donc. Voilà. Pour l'instant c'est bel et bien mon fils à nouveau. On va donner ça à un gamin je pense. Tiens. Cette vice-royauté là. Et je vais lui transférer du vasselage à nouveau. Le dinfa. Duc de Marrakech. Et duc de fesses. Et on est à 10. Parfait. L'étude du siège je fais pas. Et en attendant on a. Ah quelqu'un qui. Ouais le duc de Smaland. Ou serait. Ouais mais bon. On en a qu'un sur l'autre qui est déloyal. On va prendre le. Enfin franchement le con de Valade. Ouais. On va le prendre pour l'instant. On le verra au pire si nécessaire. On a pas mal de thunes là. On va quand même booster. Encore. Oh merde. C'est pas vrai quoi. Il sait qu'il y a tous les titres maintenant. C'est le vice-royauté. Pourquoi il dessigne tout sauf. Bon. Bon. Enfin. Il a quoi. Il a des traits de merde. On viendra jamais à la cour. Ça améliore un peu nos relations déjà. Peut-être parce qu'il est pas à notre cour en même temps. Le problème c'est que j'ai pas d'autres héritiers de ma dynastie dans le tas. Ça commence à être très problématique quoi. Bon. On pose le vitch. Désolé mais tu vas devoir y passer toi aussi. Et bref. Bon. Je vais vous laisser là pour cet épisode les amis. On verra comment ça se passe au prochain. Allez. Salut à tous. Excellente journée. Et à très bientôt pour la suite de ce let's play. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.